Merci beaucoup, Judy, et bon après-midi, bonjour à tous. Je m'appelle Yasmine Shawaf, je suis coordonnatrice du plaidoyer de protection à Oxfam Global Humanitarian, l'équipe Oxfam Global Humanitarian, et je suis coach du groupe de plaidoyer du cluster de protection mondiale. Je suis très heureuse de prendre part à cette session, car il s'agit d'un format assez différent et je vais interagir avec des invités aujourd'hui et nous allons également vous écouter tous, que ce soit dans la boîte de dialogue ou que ce soit dans la rubrique questions-réponses. Vous pouvez lever vos mains pour poser également des questions, vous pouvez le faire tout au long de la session et vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la rubrique questions-réponses pour intervenir. Aujourd'hui, cette session portera sur la protection d'accès sur la communauté et le plaidoyer et c'est présenté à vous en collaboration avec le groupe de travail sur le plaidoyer, le cluster de protection mondiale et l'équipe de protection communautaire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous espérons que vous trouverez cette session très intéressante et très utile. En introduction à cette session, nous avions fait beaucoup de préparation, des discussions entre les membres de l'équipe et le groupe de travail sur le plaidoyer. Et aujourd'hui, c'est en quelque sorte un résumé de toutes ces discussions que nous avions eues, y compris des sessions où nous avions réfléchi ou échangé sur les meilleures pratiques pour un plaidoyer de protection accès sur la communauté. Hier nuit, je n'ai pas beaucoup dormi parce que je suis basé à Beyrouth et il y avait beaucoup de bombardements. J'ai pris aussi du temps de réfléchir au plaidoyer de protection accès sur la communauté, à penser à nos invités, à nos différentes expériences. Et peut-être que j'ai aussi eu à réfléchir au cours de cette longue nuit que je ne voudrais pas que quiconque parle en mon nom ou défendre mes droits au lieu que moi-même que je ne le fasse. Je pense que c'est là où nous devons démarrer les discussions sur le plaidoyer de protection accès sur les communautés. Je suis sûr qu'hier, des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes ressentent tout mal de par le monde. C'est assez pour les histoires tristes. Je suis heureuse d'avoir avec nous des invités aujourd'hui qui partageront avec nous les réussites, les meilleures pratiques, les choses qu'elles ont faites dans leurs différentes organisations et dans des contextes différents. Jusqu'à la fin de cette session, il y aura des interactions avec le public. Et comme j'ai eu à le dire, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de dialogue ou dans la rubrique questions réponses, soit à lever vos mains pour les poser. Les organisations apprennent des expériences précédentes pour redéfinir les différents contextes au cours des dernières années, un peu de nouvelles approches ou de nouvelles tendances dans le plaidoyer. Et ceci est la résultat de l'utilisation des réseaux sociaux. Nous organisons des rencontres avec les autorités locales, faisons des plaidoyers pour augmenter l'accès des acteurs locaux. Et dans le même temps, nous voyons également des jeunes qui revendiquent leurs droits sur les réseaux sociaux et ce qui s'adresse à la communauté internationale, qui aborde les différents mécanismes de protection et qui lance un appel pour la protection pour eux-mêmes, pour leurs familles et aussi pour les communautés. Aujourd'hui, nos invités sont des personnes qui travaillent avec les communautés dans différents pays et qui soutiennent le plaidoyer en matière de protection axée sur les communautés et qui ont fait plusieurs observations et appris beaucoup sur le sujet. Nous avons avec nous aujourd'hui Shiham Tahala, qui est la responsable de protection de Utopia, qui est une organisation du Liban. Nous avons également Lina Rebolo, la directrice adjointe de projet à Payar en Colombie. Nous avons Augustin Titi Rutaluca, coordinateur du Cidrière en RDC, en République démocratique du Congo. Et enfin, nous avons Lauren Spink, responsable principal de recherche. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui dans cette session et pour partager vos expériences et observations au cours de cette session du Global Protection Forum. Je commencerai avec une question simple. Quels sont des exemples? Je vois, Jehan, que vous êtes là et je vois Sarah de Utopia, avec qui nous avions beaucoup travaillé dans le groupe d'équipe de protection communautaire. Parlez-nous un peu des différents exemples, des efforts que vous aviez soutenus et ce que vous pouvez nous dire à ce propos. Vous avez la parole, Jehan et Sarah. Bonjour à tous. Merci Yasmine de nous avoir présenté. En fait, au niveau de Utopia, nous avions commencé par travailler avec la communauté depuis 2014. Nous avions commencé par quelques interventions avec les structures communautaires. Le premier exemple que je voudrais vous donner, c'est la grande campagne que nous avions organisée au niveau de nos structures communautaires sur le droit à l'accès et qui a été fait par les groupes de jeunes de la jeune de Tripoli et aussi au Liban. Ce qui souligne le besoin des jeunes et des personnes âgées à avoir accès aux services médicaux actuellement au Liban parce que nous n'avons pas l'accès pour ces personnes au niveau des centres de développement sociaux. Et aussi, nous avons le droit d'accès à l'éducation pour les enfants et aussi pour les réfugiés syriens dans l'enseignement supérieur au Liban. Et on a donc organisé une grande campagne où on a pu souligner les besoins de ces personnes. Et au niveau de ces centres, nous avons pu publier des vidéos qui ont pu relever les besoins de ces personnes. Et nous avions insisté sur l'inclusion des affaires sociales. Nous avons pu rencontrer les directeurs et nous leur avons demandé qu'il faut rencontrer ces personnes afin de pouvoir les soutenir à avoir un meilleur accès à ces services de santé. La deuxième chose, c'était à Saurbina, nous avions pu organiser quelque chose avec les femmes dans la zone de Tripoli. Et ceci souligne la transition entre les Syriens et les Libanais dans la première décennie de la révolution syrienne. Et actuellement, les Libanais et les Syriens ont pu s'échanger, partager des messages sur WhatsApp pour dire que nous avons grandi ensemble et peu importe nos provenances, nous sommes les mêmes. Et de plus, il y a eu plusieurs campagnes pour quand même créer un impact. Disons que nous avions eu une campagne pour les Hamra. Hamra est une ville. Désolée, nous avons du mal à saisir l'oratrice. Ce qui est directement lié à l'industrie touristique. Et après cela, nous avions pu échanger avec des gens de cette ville à Balbac et Tripoli pour leur dire que nous avons plusieurs villes. Plusieurs choses que nous pouvons montrer. Nous avons beaucoup de sites traditionnels également à visiter. Merci beaucoup, Jehan. Je peux voir que, peut-être lorsque vous parlez, le plaidoyer communautaire en matière de protection, il y a des activités que vous avez menées pour pouvoir influencer les parties prenantes. Et ces parties prenantes sont vraiment différentes en nature. Vous aviez parlé des choses liées au gouvernement et aussi aux membres de communautés, des communautés qui travaillent avec d'autres communautés. Merci beaucoup pour ces exemples et je suis sûr que d'autres personnes ont pu enlever les différents exemples. On peut voir d'autres exemples de la Colombie, de la RDC. Lina, voulez-vous partager avec nous des exemples spécifiques selon votre expérience? Merci, Jasmine. En termes de notre expérience, en effet, par rapport à cette question spécifique, nous avions soutenu des groupes de femmes. Et dans ce cas, tout d'abord, nous avions renforcé leurs connaissances sur leurs droits et sur comment revendiquer ces droits afin de pouvoir communiquer avec les décideurs et de faire un plaidoyer sur des sujets d'intérêt au sein des communautés. En fin de compte, ça a été efficace. Ce ne sont pas tous les cas qui sont réussis comme on l'aurait souhaité. Mais cependant, nous avions développé ou renforcé les capacités des communautés afin qu'elles puissent revendiquer leurs droits devant l'État. L'État, c'est le premier à protéger ses citoyens. Ainsi, nous avions des écoles de leadership, des écoles qui se focalisent sur les droits et ces écoles ont permis aux femmes d'avoir un accès plus élargi à la revendication de leurs droits. Et ceci se produit en actions efficaces et je vous remercie. Merci beaucoup, Lina, pour cet exemple intéressant. Et comme vous l'avez dit, les parties prenantes ici, ce sont le gouvernement qui est responsable de la protection des citoyens et de quiconque dans le pays. Je pense que ce qui est bien ici, c'est qu'on a la possibilité d'apprendre de ces expériences et ce n'est pas d'une publicité, en fait. Ce sont des situations différentes qui nous permettent de voir ce qui se passe ici et là. En quelque sorte, sur la base de ce qu'a mentionné Lina, Jihane et Sahara, nous voyons qu'il y a des exemples concrets de réussite dans les contextes où elles travaillent. Si tel est le cas pour tous les contextes, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un contexte favorable aux plaidoyers en matière de protection axée sur les communautés, si ce genre de choses existe ? Et j'aimerais entendre de vous, Lauren, selon votre expérience, quelles sont les autres choses que vous voyez dans les différents contextes ? Je pourrais vous amener à dire, voilà où nous voulons apporter notre appui, où le plaidoyer pourrait être soutenu. Merci. Merci, Yasmine. Je pense qu'idéalement, il y a une volonté politique de la part des forces de sécurité du gouvernement pour améliorer les conditions de gestion de connaissances en matière de protection de civils. C'est très facile de faire un plaidoyer et qu'il soit réussi avec eux. Et aussi, ils ont pu mettre en place des mécanismes pour pouvoir inclure divers acteurs. Et avec ça, on pourrait voir des réussites en matière de plaidoyers de protection. Surtout, il faut un environnement où la société civile, où les organisations de la société civile et civile sont en mesure d'organiser leur travail, sans pour autant avoir des craintes vis-à-vis de certaines menaces, et voir l'état du travail, et la réalité qui constitue un défi, c'est qu'il y a des difficultés d'avoir des acteurs dans ce domaine où on a besoin de plus de protection axée sur les communautés. Et on peut vous donner un exemple récent, nous avons pu lancer le rapport de protection des Syriens, et en 2023, en 2024, nous avons élaboré ce rapport. Nous avons un volet qui se porte sur les activités des organisations de la société civile et comment ces activités pourraient nous appuyer. Et les leaders de la société civile ont souligné qu'il s'agit d'un environnement qui devient encore plus difficile pour qu'ils puissent faire leur travail au Sahel, et aussi qu'il y ait l'exacerbation des conflits, et qu'on peut relever donc l'implication des civils dans le conflit. Et il y a aussi une baisse de l'appui des acteurs nationaux, et il est encore plus difficile d'utiliser le vocabulaire de la loi internationale pour pouvoir récolter des bénéfices de protection. Ainsi, ils doivent utiliser un vocabulaire plus contextualisé ou local afin d'aborder les questions de protection. Et c'est un environnement dans lequel nous ne voyons pas vraiment beaucoup de facteurs favorables, mais les organisations communautaires travaillent à trouver des moyens pour naviguer dans tout ce problème de manque d'environnement favorable et de trouver un moyen d'impliquer les acteurs nationaux sur les préoccupations de protection. Je pense que nous avions vu de grandes réussites, mais nous avons pu voir que les forces de sécurité et les communautés ont pu discuter de la question de protection au minimum, mais que le dialogue pourrait être utilisé pour comprendre les capacités et les limites des forces de sécurité, et les forces de sécurité pourraient aider à sensibiliser les civils. Et nous avons vu des contextes dans lesquelles les forces de sécurité ont pu impliquer les civils, et ils ont pu voir qu'ils les civils sont comme des complices de ces groupes belligérants, et ils les ont tagués de suspects. Et au niveau basique, savoir que ces petites interactions, soutenir ces interactions entre les communautés et les forces de sécurité représentent quelque chose que nous sommes en train d'apprendre au nom des différentes parties, et il faut essayer de revoir la mauvaise conception du travail des forces de sécurité par les civils et de ces comportements qui pourraient entraîner des problèmes liés à la protection. Merci beaucoup, Lorraine. Peut-être que ceci nous amène également à penser un peu au fait que lorsque vous dites que dans un contexte, il y a des limites sur peut-être la terminologie qu'on peut utiliser en tant qu'organisation. Peut-être qu'ici, les communautés ont un certain avantage étant donné qu'on n'utilise pas beaucoup du jargon que nous avons au niveau des organisations, mais aussi dans d'autres situations, cela pourrait les mettre dans un risque, c'est un processus. Oui, tout à fait, c'est contextualiser. Le langage de protection, il faut le contextualiser et trouver un moyen de faire un plaidoyer pour éviter de susciter certains problèmes. Exactement, merci beaucoup, Lorraine. Et pour ceux qui travaillent directement avec les communautés, y a-t-il un commentaire que vous voulez faire sur l'aperçu donné par Lorraine? D'autres choses très intéressantes que vous voulez partager? Désolée, j'attends juste que la traduction passe. Djihan, Léna, Augustin, voulez-vous ajouter quelque chose par rapport au contexte que vous aviez vu comme favorable pour ce travail en matière de plaidoyer axé sur les communautés, en matière de protection? Merci beaucoup, Yassine. J'ai deux petits exemples à ajouter sur ce que mes collègues venaient de dire. Pour les actions de plaidoyer dirigées par les communautés, je veux donner un exemple sur l'alliance des structures de protection communautaire envers les leaders communautaires dans le village de Kihande, le village de Degu, le village de Moulengue et le village de Machuva. C'est-à-dire que ces villages que je viens de citer, la population quitte ses zones pour aller au marché des Nalougui. Et à un certain moment, ils rencontrent plus des violations de droits, surtout les femmes et les filles qui étaient violées en cours de route. Et cette alliance de structure de protection communautaire avait organisé une séance de plaidoyer avec les autorités locales, les leaders communautaires. Et ils sont allés voir les militaires, les responsables militaires et ont demandé un appui. Donc, les militaires ont été réceptifs et ensemble, ils ont décidé qu'il faut escorter cette communauté pendant les jours de marché. Et en contrepartie quand même, les militaires ont dit, c'est vrai, c'est prendre beaucoup de risques aussi. Mais la population a accepté de payer chaque passage 200 francs congolais pour permettre aussi et encourager les militaires de faire cette distance. Et les distances, elles sont de longue distance chez nous. Alors, ça a facilité cette population à acquérir et à profiter quelque chose pour leur survie. Le deuxième exemple, c'est un exemple qui a été organisé également par une structure de protection communautaire. Cette structure de protection communautaire a fait un plaidoyer en faveur des déplacés d'un village qu'on appelle le Mugeti, dans le plateau d'Uvira. Et cette structure travaille à Moravia parce qu'il y a les populations civiles qui ont été contrées de se déplacer de leur village. Et en fait, ces populations manifestaient leur intérêt de retourner dans leurs villages respectifs. Mais les villages étaient occupés par les groupes armés. Et ces groupes armés hostiles à cette population. Mais la structure a pris le devoir avec les autorités locales. Et les autorités locales à leur niveau ont organisé avec cette structure locale un plaidoyer. Donc, une réunion de sécurité avec les militaires, c'était une réunion élargie. Ils ont expliqué les avantages et les aboutissants pour l'intégration de cette autre communauté dans les villages. Et les militaires, les groupes armés étaient respectifs. Et a dit quitter la zone pour laisser libre passage et libre habitation à la communauté. Voilà les deux exemples que je pouvais ajouter aux exemples de nos collègues. Et ceci, ce sont des exemples qui ont récits quand même et ça fait qu'il y a cette diversité de circulation et de cohabitation. Merci beaucoup. Merci, Augustin. Nous avons fait un commentaire dans la boîte de dialogue sur les différents types de contextes, ainsi que des différents acteurs, qu'il s'agisse du gouvernement, de l'armée. Nous avons également écouté Augustin et Lorraine a également parlé des groupes armés non étatiques. Donc, voilà les différents types de contextes et d'acteurs. Peut-être qu'on peut retourner à l'idée initiale, c'est-à-dire d'être flexibles et ne pas juste adopter une approche qui doit s'appliquer à toutes les autres. Je vois que vous et Sarah êtes en train d'acquiescer. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Oui, les activités ou initiatives de plaidoyants ont leurs propres acteurs et cela a également un impact sur notre manière ou comment ils vont réagir selon les choses qu'ils veulent souligner. Les circonstances sont quand même variées et ça dépend. Disons que maintenant, sur la base de ce qui se passe au Liban, surtout au sud du Liban, nous ne pouvons pas avoir des personnes qui vont faire des négociations avec les autorités pour savoir ce qu'il y a lieu de faire, etc. Cela a eu un impact sur leur capacité de pouvoir intervenir. Certaines personnes ne réagissent pas comme nous, nous le faisons comme ONG. Ils réagissent de manière plus harmonisée et de manière plus générale pour aborder les questions de protection ou parler des choses qu'ils veulent faire. Bien entendu, nous sommes d'accord qu'il y a un rôle à jouer. Il y a également des priorités et aussi différentes dynamiques, mais ce n'est pas toujours négatif, car nous avions également vu dans certains cas que certains jouent un rôle positif. Il n'y a pas de risque de vulnérabilité au niveau des communautés. Malgré cette vulnérabilité, cela les amène à faire des plaies doyées pour leurs droits. Et là, bien sûr, je suis donc sur l'agenda des ONG, comme je l'ai déjà dit. Et de la manière dont ils voient les choses, ils essayent de voir ce qui pourrait s'appliquer à eux selon leur contexte. Merci beaucoup, Djihan. Ce sont des idées très intéressantes et qui nous donnent le contexte dans lequel vous opérez au Liban. D'autres pensées, Lina, avant que nous ne passions à la question principale de l'appui des ONG qui pourrait être fourni ? Merci, Yasmine. Si, précisément, je suis très d'accord avec ce que mentionnaient Lauren et Djihan. En prenant en compte ce que Djihan a dit, les communautés ou les acteurs réagissent sur la base des circonstances et sur la base du contexte avec leur stratégie de protection. Et un point clé, selon moi, que j'aimerais apporter à la table de discussion, est que parfois, les organisations ou les organisations humanitaires ou les ONG pensent que nous avons des solutions pour les communautés. Et nous avons certaines sauvegardes, certaines barrières pour les protéger des autres. Et en Colombie, spécifiquement, lorsque nous sommes dans un territoire où nous avons deux groupes armés non étatiques, les communautés ont produit une large gamme de structures de protection. Par exemple, empêcher les enfants d'aller à l'école parce qu'ils pourraient être kidnappés ou ne pas aller dehors à une heure donnée de la journée et ne pas suivre certaines voies pour sortir parce qu'ils peuvent être exposés à des risques. Donc, tout dépend du contexte et aussi des communautés, le type de langage que nous devons utiliser, non seulement pour protéger les communautés, mais aussi pour nous protéger nous-mêmes et d'éviter toute menace qui pourrait être mise en œuvre par d'autres acteurs. Voilà, donc c'est un accord avec ce que Lorraine a dit. Et de cette manière, nous pouvons leur fournir le soutien et accompagner la communauté dans le processus. Merci beaucoup, Lina. Dans le chat, il y a des idées et des réflexions sur différents contextes, que ce soit de l'Inde, à propos de la protection des enfants, les droits des enfants, et d'autres exemples, bien entendu, et aussi comment le fait que les communautés ou les structures gérées par la communauté se forment en tant que communautés organiques. Et cela m'amène à la question suivante, Lina. C'est vrai que nous parlons des structures, des efforts de plaidoyer organiques pour la communauté qui existe. Alors, qu'est-ce que les ONG, ou alors comment les ONG peuvent soutenir de tels efforts et de telles structures? Alors, selon mon expérience en tant que travailleur humanitaire par rapport aux ONG, et depuis que j'ai quitté le contexte dans lequel nous avions des dynamiques de violence et des conflits armés et la mobilité humaine, Je pense que le rôle à jouer, le rôle que les ONG doivent jouer, c'est de soutenir les communautés d'une manière bien détaillée et participative. Ce n'est pas juste à travers des actions, mais il faut aussi renforcer les communautés par l'autonomie. Les ONG peuvent les soutenir en leur donnant des outils pour comprendre les risques dans lesquels ils sont impliqués, mais aussi enseigner comment renforcer les capacités en réduisant la vulnérabilité. Par exemple, en renforçant leur connaissance de mécanisme de protection sur la base de la législation qui est en vigueur dans le pays, Cela pourrait leur permettre d'avoir des réponses, et aussi ces réponses seraient efficaces en cas de menace. Un autre aspect important, c'est le renforcement du réseau communautaire avec les institutions et les organisations impliquées. Nous devons être le pont ou la passerelle qui renforce les leaders, les partenaires, les partenariats et les membres, et aussi la jeunesse doit établir des réseaux avec les acteurs locaux et bien entendu les organisations locales. Dans certains cas, nous avons vu comment le soutien peut être fourni par ces réseaux en émissant des alertes précoces, et cela facilite une réponse rapide aux menaces. En plus de cela, le rôle des ONG, c'est d'être des facilitateurs, d'être dans la communauté, et comme je l'ai déjà dit plus tôt, nous ne pouvons pas nous permettre de retirer ce composant, les composants états de l'équation. Donc cela permet la création de routes ou d'accès faciles par les routes. Cela permet également le plaidoyer pour le bien de la sécurité collective. Cependant, la responsabilité de protéger les communautés, ce n'est pas seulement aux mains des communautés affectées, c'est également l'État qui devrait également garantir une telle protection. Les ONG ne devraient pas seulement renforcer les communautés et construire ou bâtir la résilience parmi les membres de la communauté. Ils devraient également travailler de sorte à ce que les États soient redevables en ce sens. et les communautés devraient compter, devraient savoir compter sur l'engagement des organisations étatiques afin de répondre d'une manière équitable et efficace. Je vous remercie. Redovabilité, très important. Ce sont des mots qui nous touchent. beaucoup, il y a beaucoup qui a été dit sur comment les ONG peuvent soutenir les mécanismes de redevabilité, promouvoir les mécanismes de redevabilité dans une manière de soutenir les efforts gérés au niveau local. Donc merci beaucoup, Lina, d'avoir partagé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à ajouter à ce que vous avez dit. Je crois tout simplement que dans le chat, il y a Adriana qui a parlé de... Voilà, je ne suis pas très bonne en espagnol, mais j'ai compris qu'elle parlait d'un processus, un processus ou un projet. Cela me ramène à poser aux autres panélistes aujourd'hui ce qu'ils pensent qu'ils pourraient être faits pour soutenir ce type de travail. Je ne peux plus voir Djihan sur l'écran, mais je me dis qu'elle est quelque part avec nous en ligne, même si sa caméra est éteinte. Alors, je vais vers vous. Ok, je vois maintenant Djihan, elle est au retour. Et Sarah, bien sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur comment soutenir... comment les ONG peuvent soutenir de tels efforts d'initiative? Bien entendu, c'est comme une question de pouvoir. Il faut avoir un certain niveau de pouvoir. La communauté a son propre pouvoir. Ils savent les vulnérabilités. Ils connaissent... Vous savez la différence entre les ONG? C'est qu'elles peuvent intervenir ou aider. La différence, c'est que nous pouvons avoir accès à la communauté par rapport aux ONG, vu que nous faisons partie de cette communauté. Donc, oui, évidemment, nous pouvons avoir ce type de confiance au cours des années. Ils font conscience, ils savent que nous sommes là pour elles. Les ONG, je pense qu'elles peuvent travailler sur leur force et laisser nos voix être écoutées au niveau international. Ils peuvent également utiliser leur pouvoir pour permettre un environnement plus favorable, pour soutenir les autres ONG. Et cela peut également aider à soutenir les structures locales. Donc, tout le monde a un certain degré de pouvoir. Mais comment pouvons-nous l'utiliser pour le bien de la communauté? C'est ça la question principale. Oui, je crois que vous avez parlé de quelque chose. C'est comment nous pouvons faire, comme Lorraine l'a dit, quelqu'un de l'ONG internationale parlait... On parlait du rôle des ONG, comment cela doit être reflété et soutenir ou éviter de causer plus de tort ou entraver les efforts locaux. Le changement, vous savez, ça veut dire mouvement, du mouvement à plusieurs niveaux. Et, comme Djihan l'a dit, les ONG ont un rôle particulier à jouer. Ce n'est pas à nous d'emboîter le pain. Il faut pouvoir identifier les objectifs et les ONG peuvent amplifier les objectifs. Par exemple, au niveau des Nations unies, ils peuvent faire ressortir ces objectifs communautaires et, en fin de compte, soutenir les communautés dans plusieurs domaines dans le pays où ils travaillent et changer ces autres niveaux qui vont faciliter le travail de protection dans les communautés. Je pense que, de manière idéale, les communautés peuvent avoir un espace, peut-être au niveau international, peut-être au niveau régional, je ne sais pas si c'est possible. Les portes ne sont pas toujours ouvertes, mais elles apparaissent dans plusieurs forums. Par exemple, il y a des conséquences sur certaines communautés, et certains membres de communautés qui ont participé au conseil de sécurité et qui ont été ciblés. Donc, la discipline avec les communautés peut aider à évaluer lorsque cela est sûr et en sécurité, les secrétaires pour elles de participer, sans qu'il y ait des intermédiaires. Les zones G peuvent également, à travers les communautés, les coalitions, travailler sur des problèmes qui sont communs, peut-être à travers les pays, et créer une plateforme par laquelle les communautés peuvent travailler ensemble. Donc, cette plateforme aiderait à s'engager de manière virtuelle, en se rassemblant et avoir l'opportunité de soutenir. Oui, je sais que, oui, il ne faut causer aucun tort. Nous avons lu le rapport 23, et nous avons clairement vu que les organisations internationales ont également poussé la question de risque vers les organisations locales sans leur donner les sécurités nécessaires ou le même type de formation sécuritaire qu'elles donnent à leurs propres staffs. et nous savons que beaucoup d'argent allait vers les organisations locales. Et je dirais tout simplement qu'il faut mieux soutenir les organisations locales financièrement et directement et garantir que les risques ne sont pas mis sur elles. Pour nous, c'est en fait la communauté qui décide ce qui est sécuritaire pour elles ou pas par rapport à leurs objectifs. OK, merci beaucoup, Lorraine. Augustin, c'est dit, a toujours donné de bons exemples. Alors, comment pensez-vous que les ONG devraient soutenir les actions de plaidoyer menées par les communautés? Merci beaucoup, Yasmine. Comme venait de le dire mon collègue, il y a plusieurs appuis que nous pouvons donner aux structures pour que ça fasse très bien leur travail. Et ce que nous avons identifié en premier lieu, c'est renforcer les capacités de structure communautaire de protection dans les analyses des risques et des actions. parce que quand ils vont prendre des actions, ils font qu'ils analysent très bien et la négociation aussi humanitaire. Il faut vraiment qu'on les accompagne, qu'on renforce leur capacité dans ce sens-là. En deuxième lieu, nous, on a pensé qu'il faut aussi fournir plus des informations sur les ressources. Les ressources, je veux dire, c'est-à-dire que dans une zone, vous pouvez trouver d'autres acteurs qui sont dedans et qui sont en train d'y travailler et qui ont leur mandat spécifique par rapport à ces structures, par rapport aux organisations qui accompagnent ces structures. Il faut qu'il y ait quand même... Mon collègue a cité le réseautage. Il faut qu'il y ait connaissance de ces structures avec les autres acteurs dans la zone qui peuvent les aider à un certain niveau. parce qu'il y a des actions qui sont tellement limitées et quand elles sont limitées, il y a ces autres organisations qui ont cette capacité et ils ont un mandat spécifique. Ils peuvent déjà les aider. Ça, c'est un autre appui que les organisations qui accompagnent les structures peuvent facilement donner aux structures. Alors, mais aussi, il faut les apprendre aussi à faire très bien leur monitoring parce que quand il faut très bien le monitoring, ça va les aider à arriver, à identifier très bien comment faire ces plaidoyens. C'est-à-dire qu'il faut aussi les faciliter, faciliter les structures de protection communautaire à atteindre leurs cibles. Comment ? C'est parce que, je veux dire, nous sommes dans les zones rurales et pendant les zones rurales, il y a les dazines tracteurs qui sont un peu plus éloignées. Alors, vous pouvez trouver au niveau local les structures même des plaidoyens mais qui n'aboutissent pas. C'est à notre responsabilité de les aider à atteindre les cibles les plus édicables. C'est-à-dire qu'on peut vouloir atteindre les territoires, par exemple, l'administration atteint des territoires, mais il faut que nous, on facilite. On peut prendre des rendez-vous, on peut prendre des consultations avec les dirancers et ensuite, on peut déjà faire cette liaison et amener ces gens pour leurs plaidoyens. Mais si c'est au niveau provincial, c'est presque la même chose. Vous allez trouver les structures au niveau local très limitées, incapables. Ce n'est pas qu'incapables de façon de parler ou de mener leurs plaidoyens, mais aussi il y a ces distances-là et cette partie qui les sépare. Alors, il faut que l'organisation qui accompagne essaye de jouer ce pot-là pour faciliter les plaidoyens des membres de la communauté. Nous, en tant qu'organisation vraiment qui accompagne, nous devons aussi à un certain moment faciliter les échanges de l'expérience. Parce que, comme on est en train de les partager ici, il y a des questions qui sont différentes dans une zone à une autre. Mais pour amener cette population, déjà, à voir comment les autres ont fait pour qu'ils fassent ceci, et ça les aide de plus, ça les édifie davantage, comment on peut déjà mener ces situations et ces structures de plaidoyens. Et, en fait, nous devons, nous, en tant qu'acteurs, maintenir les liens entre les liens et l'appui pour ces structures. Quand ils ne sont pas à mesure, on peut déjà voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme secours pour les aider. Et surtout, dans le contexte, c'est très sensible. Dans le contexte accessible, on peut les approcher pour donner des gens des pistes, des solutions, en fait qu'à un certain moment, ils arrivent à faire ce qu'ils font et qu'ils fassent mieux. Disons que, comme étaient en train de dire nos collègues, ce n'est pas nous qui connaissons plus par rapport à la population. Ils connaissons plus, mais à un certain moment, leur façon de faire, c'est ce qui diffère. Donc, et à cela, nous devons aussi identifier ces plans-là pour renforcer leurs capacités et rélever leurs défis. Bon, je pense que, je ne sais pas, le contexte est différent, mais nous sommes en RDC, il y a la grande partie des populations qui sont dans les zones rurales. Même si on intervenait, toujours nos interventions arrivent avec un grand retard. Nos plaidoyers arrivent avec un grand retard. Mais quand ils sont des gens trop préparés, ça les aide à affecter ou à affronter tous les défis qu'ils racontent. Je pense que voilà ce que nous pensons que nous pouvons aussi offrir à nos structures communautaires qui nous accompagnaient dans les questions des plaidoyers. Même, je peux peut-être ajouter pour finir, il y a aussi des questions qui semblent aussi difficiles, très difficiles, mais il faut qu'on essaie déjà d'analyser parce qu'il y a là où on peut utiliser aller même au-delà. Parce que, surtout nous, notre contexte, vous allez trouver que c'est un contexte plus politique et la politique, il y a, vous arrivez à un certain moment, vous vous vitez à un problème, c'est à qui on va adresser la séance des plaidoyers. Vous allez trouver que peut-être la personne à qui on devrait adresser, c'est une personne l'idée politique qui est en train de tirer, c'est comme si nous disons les tireurs des ficelles. Et pour atteindre ces gens-là, même au niveau territorial, même au niveau provincial, ce n'est pas la province ni les territoires qui détient la responsabilité, mais c'est ce tireur des ficelles qui est un homme peut-être politique. Et arriver à faire tout ça, vous comprendrez que ça demande plus d'accompagnement, ça demande plus des efforts, ça demande beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est que... Merci. Merci, Augustin. Il y a déjà, je crois, Hervé dans le chat qui est d'accord avec vous que ces efforts sont très importants au niveau de la RDC. Alors, merci beaucoup, Augustin. Augustin vient de parler de quelque chose de très important, c'est-à-dire aider en retirant les difficultés. Donc, il y a des choses qui ont déjà été mentionnées, la redevabilité et maintenant, Augustin a parlé de retirer aussi les difficultés. Je vois qu'il y a une main levée dans l'audience qui veut aussi parler. Amad, tu veux prendre la parole ? Amad, est-ce que vous voulez bien ouvrir votre micro ? Je ne sais pas, Julie, si c'est possible d'ouvrir le micro. OK, ça ne marchait pas avant, maintenant ça marche. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Je suis Mahmoud, je viens de la Palestine et j'ai tellement de choses à dire pour être honnête. Premièrement, c'est une conversation très intéressante et nous sommes très conscients des implications du passé, c'est-à-dire cinq ans de cela. Avant de commencer, nous nous demandions comment une organisation internationale peut aider les communautés locales ou les plaidoyers menés par les agences locales. Je crois qu'il faut être clair, d'abord en tant qu'organisation, ce que nous faisons et comment nous définissons la protection autant pour moi. Il faut être transparent sur ce que nous pouvons offrir, surtout en ce qui concerne la protection, au lieu de juste mettre les gens en première ligne et les laisser là-bas. Ou alors faire ce qui est mieux pour ces personnes. Et aussi, pour être honnête, je trouve que l'approche que nous avons, c'est-à-dire les ONG en général, lorsque nous parlons des partenaires locaux, la première chose qui vient en tête, c'est le renforcement des capacités. Et pour être honnête, moi, j'en ai un peu marre parce que lorsque nous avons besoin d'évaluation, c'est toujours ce que nous pouvons offrir ou quel argent nous avons ou avec lequel nous pouvons aller sur le terrain. ce n'est pas vraiment... cela ne vient pas... En fait, ça ne se concentre pas sur ce que les gens veulent. Il y a des organisations organiques, il faut pouvoir écouter et dire, voilà, c'est ce que nous pouvons offrir et quels sont aussi vos besoins. Une autre chose qui doit être changée aujourd'hui, c'est comment nous, en tant qu'organisation internationale, regardons les autres organisations qui sont aussi là, qui ont des messages qui ont des messages de plaidoyer, c'est-à-dire nous voyons comme s'ils avaient toujours des messages faibles. Nous devons comprendre que ce n'est pas un jeu de comparaison. Nous devons nous dire que nous sommes tous là pour jouer un rôle de première ligne. Je ne pense pas que les organisations devraient venir et regarder d'autres organisations locales comme faibles parce qu'elles essaient de faire un dupliqué de ce que nous faisons ou les voir comme si elles essaient tout simplement de photocopier ce que nous faisons. Il faut pouvoir tout simplement définir les rôles et pour moi, cela est très problématique lorsque nous essayons de mettre tout le monde à la page. Nous devons comprendre les implications de la complémentarité, mais aussi comprendre nos limitations où nous sommes et en tant qu'organisation internationale où nous nous tenons et être transparents et c'est cela que nous pouvons offrir. Si jamais nous pouvons les protéger, il faut pouvoir le dire parce que je trouve que des fois les organisations internationales mettent les activistes au niveau local en première ligne lorsque cela leur sert et cela n'est pas bien. Il faut plus être conscient. En conclusion de ce que j'essaie de dire, peut-être avant de penser à soutenir les doyés menés par les agents locaux, il faut peut-être apprendre d'eux. Peut-être il faut adapter nos leçons par rapport à elles et changer comment nous faisons les choses et peut-être cela pourrait mieux faire avancer la cause. Il faut aussi comprendre une autre chose. Nous ne sommes pas assez conscients lorsque nous parlons de localisation. OK, Mahmoud, je vais juste vous arrêter parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Votre intervention est très, très importante. Je vois que les orateurs ici, les panélistes hoches de la tête par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Je vois qu'il y a une autre main levée, je crois qu'elle vient de Mahmoud. Mahmoud, vous êtes de Docteurs et des droits que vous travaillez en Syrie. Mahmoud, si vous pouvez nous dire aussi ce que vous pensez brièvement avant de passer à notre questionnaire. Est-ce que je peux m'exprimer en arabe ou bien en anglais? en anglais? Merci beaucoup pour cette opportunité de participer et partager avec vous les différents contextes. Aujourd'hui, je parle sur la base de l'expérience syrienne et des régions voisines telles que le Liban, la Palestine, le Soudan, le Yémen et bien entendu d'autres pays affectés et des zones arabes. Vous savez, le contexte syrien, ça fait déjà 31 ans de conflits et les droits de l'homme, les questions des droits de l'homme, ce sont des questions auxquelles nous sommes confrontés et qui constituent une préoccupation. je parle du contexte syrien. En effet, la question de la protection a été séparée de la question des droits de l'homme et nous avons fait face à cela en tant qu'ONG internationale. Donc, nous parlons des ONG, le problème est toujours avec les donateurs principaux et les agences des Nations Unies qui, enfin, dans le travail, c'est-à-dire lorsqu'elles quittent de l'Afrique vers l'Asie, elles ont toujours le même état d'esprit. Elles travaillent sur la base de copier-coller sans aucune modification. En réalité, leur travail manque d'expérience dans notre région et cela est un gros problème. Nous, en tant qu'organisation locale, nous faisons face à cela, c'est le problème de localisation ou d'adaptation, la localisation des expériences, le manque de partenaires réels. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'expérience et l'adaptation de l'expertise. Très souvent, les expériences sont volées et nous considérons que cela est pris en relais par les ONG et les autres agences des Nations Unies devraient savoir comment traiter avec les organisations locales et ne pas faire une affaire d'adaptation comme un simple problème à prendre à la légère. Aujourd'hui, nous voyons que les organisations internationales, nous voyons que le financement est fait par elles et les communautés ne font pas confiance à ces organisations internationales parce qu'elles voient ou entendent qu'il y a deux milliards de dollars débloqués en aide pour la Syrie et en réalité, il n'y a pas d'argent qui arrive vers ces personnes. en fait, les organisations locales ont de l'expérience dans les questions humanitaires et dans les questions des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons plus d'expérience. est-ce que nous avons besoin de plus d'adaptation ? Désolé si j'ai trop parlé, mais je pense que ce fossé doit être comblé au plus vite et ce n'est pas pour diviser davantage les civils ou le travail des institutions civiles qui font ce travail. Vous savez, des deux côtés, tout le travail doit être complémentaire. Il faut pouvoir sensibiliser assez dans notre société et voir que certaines organisations certaines organisations internationales disent que nous n'allons pas financer telle ou telle organisation parce qu'elles ne travaillent pas sur les questions de plaidoyer. Qu'est-ce que nous voulons dire par communauté et quel est le plaidoyer communautaire en matière de protection ? Je pense qu'une chose qui est revenue beaucoup dans les discussions qu'on a sur les groupes de travail en matière de plaidoyer et l'équipe de travail des communautés, c'est que les communautés n'ont pas des mandats spécifiques ou des restrictions comme des organisations longues. Ils peuvent parler des questions de droits humains, ils peuvent parler des questions de protection, de différents problèmes et faire un plaidoyer pour relever leur situation sans pour autant être bloqués dans un cadre. Merci beaucoup, Mahmoud, d'avoir pu mentionner certains points à la matière. Nous allons à présent passer au mentimètre que nous avons préparé pour vous et je pense que nous avons déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur ce sujet de manière spécifique, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas de partager avec nous votre point de vue sur comment nous pouvons éviter que des organisations externes ou l'appui des organisations internes à travers le doyer des organisations communautaires ne retirent pas la nature locale de ce plaidoyer et ne retournent pas les groupes communautaires en entité qui ressemble à des ONG ou similaires à des ONG. Je pense que nos intervenants du public ont dit qu'il ne faut pas qu'on amène les gens à nous ressembler ou à être similaires à nous ou à se conformer à comment nous sommes dans différents contextes. Je peux déjà voir certaines propositions. Nous avons 331 participants. Je pense que nous aurons beaucoup d'astuces et nous aurons aimé aussi inclure les résultats de la session que nous partagerons au-delà de cette réunion spécifique. Attention à la culture, l'écoute. Je pense que le thème d'aujourd'hui c'est surtout l'écoute. Contextualiser les efforts. Peut-être qu'il faut comprendre à travers la situation de protection et des risques de protection en lien avec Lauriana mentionné et qui est la ressource importante dans le rapport de protection dont elle a parlé. Le mécanisme de responsabilité, la transparence, l'approche ascendante, une relation à long terme. Je pense que quelqu'un a demandé, quelqu'un nommé Adriana a demandé à ce qu'on puisse être orienté sur le processus, donc sur les projets, engagement avec différents types de parties prenantes. Ça, c'est ce que la communauté peut faire mieux que quiconque et nos intervenants l'ont mentionné, qu'ils connaissent le contexte et connaissent les risques ainsi que les parties prenantes et savent ce qui pourrait se produire en termes d'impact. respecter les besoins locaux, créer des espaces sûrs et construire des relations. Je pense qu'il y a un mot important qui est revenu, c'est celui de la confiance, le mot confiance, l'acceptabilité et la confiance. Je pense que ça vient avec beaucoup d'idées, il y a beaucoup de passion dans le monde et dans le monde sur ce sujet en particulier. Complémentarité avec les communautés, bien entendu, complémentarité avec les communautés bien entendu et comment éviter de dupliquer ou de changer leur manière de faire les choses en leur imposant quelque chose au lieu de soutenir ce qui est déjà en place et ce qui pourrait mieux fonctionner pour eux selon eux. Alors, il y a un commentaire que j'aime beaucoup et c'est impliquer les communautés dans les efforts de plaidoyer. Ceci nous ramène à quelque chose dont on a parlé au tout début et qu'il y a différents types et différents contextes. Donc, comment pouvons-nous avoir un plaidoyer axé sur la communauté à tous les niveaux, pas seulement au niveau local et soutenir ces plaidoyers axés sur les communautés en matière de protection à différents niveaux, non seulement à travers les réseaux sociaux, mais aussi, comme Sarah et d'autres c'est de pouvoir trouver un espace autonome qui soit là au lieu de créer quelque chose sur l'épice. Merci beaucoup. Ce sont des idées formidables que vous venez de partager avec nous vis-à-vis de cette question du Mentimeter. Je pense qu'il y a plusieurs idées et les gens commencent par voir qu'on pourrait faire davantage de choses et les expériences sont partagées. Maintenant, cette idée de prendre en compte les impacts et les réussites est difficile pour tout le monde, y compris les organisations internationales, les agences des Nations Unies. Et quand on parle de plaidoyer, c'est toujours ce qu'on veut dire par plaidoyer, comment arrivons-nous à atteindre le succès ? Et il y a aussi des défis pour les communautés en matière de plaidoyer. Comment savent-ils que les efforts ont réussi et ont eu d'impact ? Et Augustin, j'aimerais écouter de votre part les différents engagements que vous aviez eus et que vous aviez soulignés de par le passé et aujourd'hui les différents exemples que vous nous aviez fournis. Comment pensez-vous que les communautés pourraient capitaliser et voir le succès et l'impact de leurs actions ? Merci, toujours, Aswil, parce que les populations, comment peuvent capitaliser les impacts de leurs actions ? Il y a aussi plusieurs exemples. on disait tant qu'après le renforcement des capacités, il faut que on donne plus aussi la facilité à ces membres des communautés d'élaborer les outils de suivi et évaluation. Alors, quand ils ont ces outils de suivi et évaluation, ça peut leur permettre des gens de faire très bien leur travail. À côté de ces outils de suivi et évaluation, il faut inciter à un autre moment de les accompagner parce que si on continue à renforcer leurs capacités, ça aide les membres des communautés à arriver déjà à analyser. Je disais tant donc aussi pour que cette communauté s'engage, elle doit être à mesure d'élaborer, d'identifier tous les problèmes qu'ils traversent et élaborer déjà ce qu'on appelle les PPC. Donc, c'est une matrice des incidents de protection qu'ils mènent. Alors, quand ils arrivent déjà à analyser, ils peuvent déjà aller partout où ils peuvent déjà faire avec cette question de plan de protection communautaire. Avec tous les renforcements des capacités, avec toutes les analyses, donc la population peut déjà avancer et rester dynamique dans les questions de plaidoyer et analyser les contextes sécuritaires. Voilà ce que je peux ajouter à ces points. Merci beaucoup, Augustin. Je vais à présent regarder nos quatre formidables stars. Elles veulent ajouter d'autres choses et aussi demander au public que vous pouvez écrire dans la boîte de dialogue toutes les idées que vous avez parce que c'est un espace où nous pouvons améliorer beaucoup de choses. Lina, j'ai vu que vous aviez levé la main, allez-y. Merci beaucoup. Après ce que Augustin a dit, je pense que pour que les communautés soient en mesure de mesurer leur impact, il est nécessaire que pendant le processus de renforcement de capacité, qu'elles aient accès aux outils de suivi et évaluation, qu'est-ce qu'elles vont utiliser pour mesurer l'impact ? Je pense qu'une manière de mesurer l'impact, c'est si les communautés articulent et travaillent avec les gouvernements locaux, d'autres organisations sur le terrain, qui utilisent des outils simples comme des sondages ou des enquêtes, la situation de protection de risque ou tout autre sujet tel que les menaces s'ils sont en mesure de venir définir des bases pour prévenir toute situation à risque, cela aiderait. Cela les aiderait. Et enfin, tout comme Augustin l'a dit, les communautés pourraient mesurer leur impact s'ils sont en mesure de comprendre, d'analyser et de reconnaître réellement que la connaissance, les risques et les menaces sont au courant de leur capacité ou de ce qu'on demande aux communautés d'avoir comme capacité. Merci beaucoup, Lina, ce sont des points importants et des commentaires aussi intéressants dans la boîte de dialogue. Désolé, je n'arrive pas à lire le nom de famille. Pardon, le prénom et il dit que la population devait être les propres agents du prochain agent de ce conjoint. Je vois que vous êtes en train d'acquisser également, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à prendre la parole. Ce que je veux dire, c'est que nous ne voulons pas renforcer, pousser la communauté à apprendre nos outils ou à prendre nos outils d'évaluation. Je pense que le mot clé ici, c'est la flexibilité. Il faut qu'on aille vers la communauté et voir comment de manière naturelle. Il évalue le succès et l'impact. L'impact nécessite du temps. Les communautés n'ont pas un chronogramme. Ils donnent le temps pour voir l'impact ou de voir la réussite ou le succès, ce qui est bien. Parce qu'en tant qu'au objet, nous ne devons pas travailler comme ça, nous voulons voir l'impact selon nous notre programme. Il faut donc que nous soyons plus flexibles et qu'on fasse des changements tant que le contexte se change. Je me dis que les plaidoyens marchent lorsque les communautés elles-mêmes ou les composants de la communauté s'engagent elles-mêmes parce qu'il y a de la détention du pouvoir. et à travers cela, les communautés travaillent vers leurs devoirs et aussi voient leur influence. Ça, c'est à l'endroit de la communauté et dans l'intérêt de la communauté. Merci beaucoup, Sarah. Peut-être certaines discussions qui sont tenues dans le chat, on peut peut-être en prendre une et se demander qui se charge de plaidoyer, qui tient les rênes et d'autres questions aussi que nous avons pu faire ressortir, c'est le temps que les communautés ont pour faire face à un risque immédiat lorsqu'il y a des processus à long terme pour le changement et c'est à cette étape quand nous voyons l'impact ou comment on voit comment cela est bégéré. Il y a tellement de commentaires dans la boîte de dialogue et je les arrête plutôt mes invités et mes panélistes à donner un petit mot rapidement, commenter Lina, Augustine, Lorraine, Lina, Diane et Sarah. Désolé, je suis en train de lire les noms mais c'est Diane et Sarah. Alors, très bien, je pense que la mesure de l'impact est difficile mais comme vous pouvez le voir d'après cette discussion, les contributions de nos orateurs. Il y a, bien entendu, si on peut dire, des actions qui peuvent être entreprises. Il y a un rôle à jouer par les organisations, à soutenir les communautés et voir les différentes étapes et ce que le changement veut dire, c'est que pour elles, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose de tangible. La confiance, comprendre le contexte, comprendre que nous avons besoin de différentes conversations aujourd'hui. Alors que nous mettons terme à cette réunion, j'aimerais d'abord remercier très sincèrement les orateurs, Lina, Augustin, Lorraine, Jérôme et Sarah parce que cela a été très très intéressant et j'espère que tout le monde a trouvé également ces informations utiles. Nous avons beaucoup entendu parler de la part des participants et des orateurs et j'espère que nous pourrons emmener ces discussions au-delà et être capables de faire le lien entre la connaissance de la protection et ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'il y a des questions pour nos orateurs ? Toutes dernières questions très intéressantes, des très intéressants orateurs et panélistes avec nous. Est-ce qu'il y a des questions pour eux ? Je n'en vois pas. je n'en vois pas. Il y a une question au sujet de comment connecter les risques et aussi je crois que l'organisation avec laquelle nous travaillons pour soutenir les communautés et aussi pour le plaidoyer mais il y a plusieurs activités sous la protection gérée par la communauté. Donc, ces différentes activités se rassemblent. Comment interagissent-elles ? Vous pouvez répondre Lina, Augustin, Lorraine, Tchiane et Sarah ? Je ne sais pas si vous êtes en train de parler. Oui, Augustin, vous pouvez y aller. Je voulais juste apporter une petite réponse parce qu'il a dit toute la question a été très longue. Il a dit la protection dirigée par la communauté et la protection, je ne sais pas s'il a dit à base communautaire. C'est ce que nous étions en train de dire. La protection à base communautaire, elle est la protection qui est... Donc, au niveau des communautés, il y a quand même ces leaders-là, il y a les volontaires qui constituent les strictures et ils ont tout l'état déjà de rentrer vers toute la population, donner le feedback de ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, ils doivent aussi tenir les réunions avec l'ensemble des communautés pour leur dire parce que même s'ils sont représentants de la communauté à un moment comme structure, mais la population vient informer cette structure. Voilà, il y a une nouvelle situation, il y a ça, il y a ça. Et quand les structures prennent ses actions à main, ils reviennent, comme la redévaluité les disent, ils reviennent vers la population pour déjà présenter ce que toutes les démarches qu'ils ont faites, toutes les mesures qu'ils ont prises pour la protection de cette population humaine. Voilà ce que je peux répondre à la question, mais la question aussi n'était pas très bien comprise parce que l'Assemblée est très longue, de façon que ça s'est mis de confusion. Augustin, il y a une question qui vous est adressée directement à propos de l'intervention que vous avez faite sur les différentes discussions et peut-être Lorraine, vous avez aussi parlé de cet aspect. Mais, Augustin, en RDC, comment vous gérez les risques pour les communautés ou alors comment vous les soutenez à supporter les risques lorsque les différentes relations sont entre en jeu ou interagissent? Vraiment, ça, c'est une question très pertinente et c'est une question qui touche nos communautés parce que si vous allez comprendre les communautés dans lesquelles nous intervenons, les communautés sont d'abord divisées et quand ils sont divisés, il y a aussi une accessibilité à cette ou à celle-là et la mesure dont nous les utilisons, il y a quand même dans toutes les communautés, il y a ces personnes-là qui ont encore, je dirais, les personnes modérées et c'est à travers ces personnes modérées qu'on essaie d'identifier et quand ils sont identifiés, ils sont aussi appuyés d'une manière-là en formation, ils sont appuyés dans le système de faire les choses et ils amènent donc déjà à connecter toutes les communautés. Par exemple, je veux prendre actuellement la situation qui se passe dans le plateau de Kigoma, c'est dans le territoire de Vila, vous allez trouver il y a la communauté Banyamlingue qui sont ici à Kaololo et l'autre population c'est vers l'ouest et il n'y a pas l'accès de cette ou celle-là mais avec ces structures de communautés, les leaders communautaires qui s'approchent et qui discutent et qui ouvrent des couloirs envers toutes ces communautés et pendant qu'il y a ces couloirs ouverts, les populations se parlent et les populations essayent déjà de mettre des mesures pour la cohabitation, quel que soit difficile mais vous trouvez que la population est en train de mettre quelque chose et qui amène progressivement la paix entre toutes ces communautés-là. Par exemple, les années passées, le 2023, la population qui se trouverait à Kaololo ne sortait pas. L'autre communauté, comme je disais, a traversé les personnes modérées et qui peuvent aussi porter les souffrances de l'autre et à partir de ces personnes-là, il y a quelque chose qui s'est fait progressivement. Bon, peut-être ce que j'ai pensé juste recommander aux organisateurs de ces forums, c'est dire qu'il y a un travail à la longue haleine qu'il faut que les organisations qui accompagnent les structures communautaires et il fallait peut-être penser aussi plus comment renforcer ces liens entre les communautés, travailler sur leur cohabitation pacifique parce que aussi ça aide. même si nous, les organisations, nous pouvons animer des séances, nous pouvons animer je ne sais pas de quoi, s'il n'y a pas la prise à main entre les communautés elles-mêmes, à la fin, on n'a pas un impact qu'on ait qui est visible entre ces communautés-là. Mais tantôt, quand on laisse ces communautés déjà agir, les accompagner et les laisser agir elles-mêmes, vraiment, les impacts sont aussi visibles. il y a des fois des histoires qui changent progressivement. Ce n'est pas au tic-tac mais progressivement on voit les changements entre les communautés. Voilà ce que je peux apporter à cette question-là. Merci beaucoup Augustin. Alors je vois une main qui a été levée il y a quelques fois. Désolé Eugène si je ne vous ai pas vus plus tôt mais vous avez la parole. Ok. Merci beaucoup. Moi je suis Eugène. Je suis honnête dans la zone où ça chauffe chaque fois. Maintenant, moi je voulais intervenir sur la question de la protection communautaire parce que c'est des activités qui sont maintenant menées avec le partenaire Acer et InterSos dans le territoire de Massissi où la majorité des acteurs internationales ont semblé abandonner la population quand il y a eu la reprise de la zone mais pas les rebets de M23. Maintenant, nous sommes dans la zone avec les activités donc pour la protection communautaire nous menons des sensibilisations nous organisons des activités de racontes de notre communauté et ce sont des grandes activités qui nous facilitent à bien collaborer à bien faire cette protection avec la communauté parce que ça met la communauté elle-même à apporter des réponses dans leurs problèmes surtout dans les problèmes liés à la cohabitation pacifique donc désolé Eugène je ne crois pas que je ne sais pas si c'est moi ou les autres si vous ne pouvez pas entendre Eugène je pense qu'il y a une correction qui est désolé les acteurs ont quitté la zone c'est les communautés entrecèdent pendant qu'il y a des problèmes qui touchent les résidents il y a des arrestés portant des réponses vers les autorités dans le cadre de mener des plaidoyers pour la libération de ces déplacés qui sont souvent victimes qui sont pointées du doigt par les résidents comme quoi ce sont des qui commettent les actions de vol ils occasionnent les actes irrégulières dans les communautés maintenant à cela nous organisons des rencontres communautaires entre les populations en déplacement et la population résidente et cela les permet de parler et il les amène à se faire comprendre et à une cohabitation pacifique en part ces activités oui Eugène merci beaucoup c'est vraiment très très utile et je pense que Eugène vient d'ajouter un tout petit peu au thème sur pourquoi nous devons continuer le travail de protection comme Eugène l'a fait il a fait une meilleure conclusion que j'aurais pu le faire en tant que modératrice du talk show il a dit qu'à un certain moment les acteurs internationaux ne seront plus là et comme il a expliqué il y a maintenant besoin réel de soutien pour la communauté la protection communautaire et nous devons donc être là pour négocier un accès garantir leur protection et leur famille donc merci beaucoup Eugène nous sommes donc à la fin de notre session d'aujourd'hui je pense que nous avons eu le meilleur talk show avec 300 personnes heureuses d'avoir pu faciliter cette session merci à nos orateurs Lina Augustin Lorraine Gérald et toutes les personnes qui ont écrit quelque chose dans le chat je suis sûr que vous aurez des suites de ce sujet très intéressant donc merci beaucoup et rassurez-vous de remplir le questionnaire avant de nous quitter et rassurez-vous de l'esprit de l'esprit